Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où j'ai beaucoup de choses à vous dire donc c'est pas spécialement la plus drôle qui a été faite sur ma chaîne mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous annoncer donc il était temps qu'on parle. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'on va y aller petit à petit et il va y avoir une grosse grosse annonce, vraiment la Disney Army s'il vous plaît de rester jusqu'au bout ! Pour une fois je ne vais pas tergiverser pendant des heures et je vais aller droit au but. Donc la première annonce que j'ai à vous faire sur la chaîne et c'est quelque chose qui remplit mon coeur de joie, c'est que j'organise un meet-up le tout premier pour fêter les 1 an de ma chaîne, le 6 mai prochain je vous donne rendez-vous à Disneyland Paris ! Le 6 mai prochain en effet ça fera 1 an pile que je suis sur Youtube, que je partage ces moments de bonheur avec vous et donc j'avais envie de fêter ça de façon un petit peu particulière, je vous ai mis un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez répondre à un petit sondage qui me permettra de savoir qui sera là, comment ça va s'organiser, etc. Je vous demande vraiment de répondre avec toute honnêteté, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas venir sur le parc puisqu'il vous faut une entrée pour être là, dites-le-moi vraiment afin que je puisse me rendre compte ! J'ai aussi créé un événement sur Facebook de meet-up que je vous invite à remplir pour savoir le nombre de participants et ce qu'on va faire pendant ce meet-up ! C'est une journée particulière sur Disneyland Paris puisqu'il s'agit du Dapper Day ! Le Dapper Day si vous ne connaissez pas c'est un jour où tout le monde s'habille de façon vintage, du coup j'espère pour ma Disney Army que vous jouerez le jeu, moi je vais faire un Disney Bond et un petit peu de rétro à la fois, pour ceux qui sont intéressés et qui ne peuvent pas venir à Disneyland Paris même, je prévois potentiellement de faire un meet-up sur le Disney Village, je pense vers les alentours de 17h, du coup je vous invite vraiment à me dire en commentaire, à prendre contact avec moi si vous êtes intéressés par ce meet-up-ci, que je sache s'il y aura assez de participants. Il faut que vous sachiez que cette année mon but principal en 2017 ça va être de vous rencontrer un maximum, du coup si je suis dans d'autres villes de France, si je me trouve en voyage ou quoi que ce soit je vous préviendrai aussi pour qu'on puisse s'organiser des meet-ups et j'en prévois plusieurs dans l'année mais bien évidemment je vous tiendrai au courant sur la chaîne et sur les réseaux sociaux comme d'habitude ! La deuxième nouveauté et c'est quelque chose que vous attendez avec grande impatience pour certains d'entre vous, c'est que je me suis enfin mis sur Snapchat, ça va être l'occasion d'échanger avec vous et je vous invite vraiment à me rejoindre sur le Snapchat Pixitubeuse, les personnes qui vont m'envoyer des snaps vont participer activement aux vidéos, sachez aussi que sur les réseaux sociaux ça va vraiment être important de me suivre cette année, je vais vous faire participer activement à mes vidéos et en particulier les vidéos entre la Disney Army et moi puisque j'ai vraiment envie cette année que ça devienne interactif. Cette année sur la chaîne il va y avoir de nouveaux formats, je vais complètement refaire la façon de tourner les entre la Disney Army et moi, cette fois-ci ce que je ferai c'est que je vous donnerai un thème donné ou vous me donnerez des thèmes que je posterai sur les réseaux sociaux et je recueillerai vos questions, vos snaps, etc. et je les mettrai dans une vidéo et j'y répondrai en live ! Et sachez également que pour certains numéros il y aura sûrement des spécialistes, d'autres youtubeurs, des blogueurs qui me donneront un coup de main et je pense qu'on va beaucoup s'amuser ! L'autre grand retour et là je suis hyper excitée de vous l'annoncer, c'est le retour des séries sur les livres que je faisais sur ma chaîne, au tout début je ne sais pas si certains d'entre vous me suivaient déjà à cette époque-là mais je vous avais fait quelques vidéos sur les livres Disney mais en fait j'étais gênée de vous présenter le livre de façon linéaire et de vous montrer le contenu, je ne trouvais pas ça très intéressant du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai conçu un nouveau format pour vous présenter des livres de façon assez interactive, je vous présenterai dans chaque vidéo 3 livres, ce qui va être intéressant c'est qu'à la fin de chaque vidéo je vous laisserai choisir le livre que vous aimeriez que je traite pour la prochaine fois, il y aura 3 livres, un livre en français, un livre en anglais et un livre sur un autre studio que Disney Pixar, sachant que sur ces 3 il y en aura un des 3 que vous aurez choisi à chaque fois et un 4ème sur un autre format dont je vous parle après, enfin bref je suis super excitée ! Autre chose aussi que je dois vous dire, depuis 2017 toutes mes vidéos qui sortent sur la chaîne sont sous-titrées pour les sourds et malentendants donc tous les francophones peuvent ainsi avoir accès aux sous-titres mais si jamais vous êtes intéressés ou surtout que vous connaissez une autre langue je pense notamment à ceux qui parlent très bien anglais et si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous donner un coup de main afin que les vidéos soient traduites dans d'autres langues et accessibles à tous, c'était vraiment une volonté de ma part cette année que les sourds et malentendants puissent avoir accès à mes vidéos ou ceux qui ne parlent pas très bien français etc... Voilà ça me prend énormément de temps, malheureusement je ne pourrais pas traduire les précédentes vidéos parce qu'il y en a plus de 80 à l'heure actuelle sur la chaîne et Disney en a traduit certaines donc merci je te remercie infiniment pour ton aide mais si vous voulez vous joindre à cette aventure n'hésitez pas à contribuer ce sera avec grand plaisir ! Autre chose que vous attendiez avec impatience, la création de la boîte postale, certains d'entre vous sont venus me voir en privé pour me dire qu'ils avaient envie de m'envoyer des choses et jusqu'à présent je ne pouvais pas répondre à vos demandes, du coup je mets en place cette adresse de boîte postale, elle va aussi me servir pour les concours, n'hésitez pas à m'envoyer vos lettres, vos courriers, ce que vous voulez, ce sera avec plaisir que je les recevrai et pourquoi pas les ouvrir en vidéo, je ne pense pas ouvrir les courriers parce que je trouve que c'est assez personnel mais s'il y a des dessins, des petites attentions etc... je pense que j'en ferai une vidéo pour vous remercier ! Il est à présent temps de vous parler du gros projet que j'avais prévu sur ma chaîne depuis un certain temps, que je vous ai teasé sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas parlé sur Youtube d'ailleurs mais ça fait quelques mois que je travaille sur un projet secret et il est temps de vous en dire plus, j'ouvre un blog et un site web qui sera dédié, alors je tiens à vous rassurer, les vidéos ne s'arrêtent pas, au contraire, elles seront toujours là, le blog est là pour faire un accompagnement, un petit plus à ceux qui auraient envie de me lire en dehors des vidéos, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous écrire plus souvent, par exemple je pourrais vous écrire quand une nouvelle bande annonce sort, vous donner mon avis, je pourrais vous tenir informé en temps réel de l'actualité Disney, c'est un bonus pour ceux qui ont envie de me suivre davantage dans cette nouvelle aventure et j'espère vous y comptez nombreux, je vous mets le nom du blog en barre d'infos, ça fait un petit moment qu'on y travaille et du coup je remercie Jérémy, Sandrine et Morgane Barret qui m'a beaucoup aidé et qui m'a d'ailleurs fait le nouvel avatar et la nouvelle bannière que vous pouvez voir sur la chaîne, j'espère que ça vous plaît ! Enfin et là c'est le plus gros changement qui est en place sur ma chaîne à présent, c'est le changement de nom, je pense que vous l'avez remarqué aujourd'hui que vous vous êtes sûrement posé des questions, d'ailleurs c'est aussi dans le titre de cette vidéo, le nom de la chaîne change, je suis un petit peu émue de vous l'annoncer et j'espère vraiment que je ne vais pas retrouver tout un tas de commentaires que je préférais avant, parce que si je change mon nom c'est une envie mais c'est surtout une mesure de sécurité, je ne le fais pas à 100% de gaieté de coeur, c'est quelque chose qui m'attriste un petit peu, je ne m'appellerai plus Disney Tubeuse, à partir de maintenant le nom de la chaîne sera Pixi Tubeuse, pourquoi ? C'est une question de droit d'auteur, pour tout vous dire depuis septembre j'ai eu des avertissements de certains avocats et du YouTube Space qui m'ont expliqué qu'en fait en ayant le mot Disney dans mon nom je m'exposais à des soucis avec la justice, on peut s'opposer à ce que je fais et fermer la chaîne et honnêtement c'est tellement d'investissements, c'est mon bébé en fait cette chaîne et j'ai vraiment pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit, j'ai pas envie de prendre de risque avec, vraiment si vous vous lancez dans une chaîne YouTube je ne vous conseille vraiment pas de mettre le nom d'une marque et là je ne parle pas que Disney mais le nom d'une marque dans votre nom de chaîne, c'est vous exposer à beaucoup de soucis, ne faites pas cette erreur vraiment, moi je ne le savais pas quand je l'ai fait, je l'ai appris quelques mois plus tard et j'ai mis beaucoup de temps à changer parce que c'est un nom qui me tient à coeur, c'est un nom avec lequel vous m'avez connue et voilà ça me... je suis vraiment émue pour le coup. C'est un cap difficile pour moi mais c'est une sorte de renouveau aussi, là cette fois-ci j'aurais plus de risque qu'on me dise que ma chaîne va être supprimée, qu'on va supprimer certaines de mes vidéos ou je ne sais quoi encore, je vais pouvoir vous faire le contenu dont j'ai envie, je vais être complètement libre et ça pour moi c'est une priorité. J'espère aussi que personne ne reprendra le nom de Disney Tubeuse, c'est un nom auquel je suis très attachée malgré tout et donc pourquoi Pixie Tubeuse ? Alors déjà parce que ça ressemble énormément à Disney Tubeuse, j'avais vraiment envie de quelque chose qui change mais qui ne soit pas trop changeant pour être honnête, j'ai vraiment réfléchi très très longuement à ce nom et surtout le Pixie à trois sens, Pixie qui rappelle Pixar, il y a également Pixie comme Pictures parce que je parle principalement de films d'animation sur ma chaîne puisque c'est ce qui me passionne le plus dans l'univers Disney et la troisième chose c'est Pixie comme la Pixie Dust, les fées, la poussière de fées parce que Clochette est mon personnage fétiche, j'aime cet univers, j'adorerais être une fée et j'avais vraiment envie de quelque chose qui me corresponde, du coup j'espère que ce nouveau nom vous plaît, qu'il ne vous choque pas trop, que vous comprendrez les raisons pour lesquelles je change mon nom puisque je le fais pour moi mais aussi pour vous et sachez que de toute façon le contenu de ma chaîne ne va pas changer pour autant, c'est-à-dire qu'il y aura toujours 90% de Disney sur ma chaîne, je pense que je vais partir encore plus loin dans ma créativité, j'essaye vraiment de m'améliorer, d'ailleurs certains m'ont dit au niveau du montage qui s'en rendaient compte à l'heure d'aujourd'hui donc ça me fait extrêmement plaisir, j'attends vos retours par commentaire, voilà ça fait énormément de changements mais j'espère que ça vous fait plaisir, que vous êtes contents des bonnes nouvelles que je vous ai annoncées et que pour le nom de la chaîne ça ne vous attriste pas trop, que vous êtes toujours derrière moi malgré tout et on continue cette belle aventure ensemble pas vrai ? Sachez que cette semaine il y aura deux vidéos qui sortiront sur la chaîne, une mardi très tôt puisque je voudrais vous sortir une vidéo spéciale pour la Saint-Valentin et une autre dimanche, n'hésitez pas à commenter cette vidéo car j'aimerais beaucoup avoir des retours sur toutes les annonces que je vous ai faites, notamment savoir qui pourrait venir potentiellement sur le meet-up, mettez-moi un pouce en l'air pour m'encourager parce que cette annonce n'a pas été facile, ça fait des mois que je la repousse et peut-être pour le lancement du blog aussi dites-moi s'il y en a parmi vous qui me suivront dans cette nouvelle aventure parce que ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à PixiTubeuse et à partager cette vidéo pour m'encourager ça me ferait vraiment très plaisir et en attendant la vidéo de mardi ma Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime ! Bisous 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 et merci pour votre soutien !